Qu'est-ce que les trois petits cochons, le slogan de la campagne promotionnelle d'Obama et votre prochaine campagne marketing ont en commun? Mais justement, c'est le sujet de conversation de cette semaine. Bonjour, mon nom est Sarah Gilbert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs, les leaders, à atteindre pas juste un autre niveau de succès financier ou de succès d'affaires, mais vraiment à atteindre un autre niveau d'accomplissement. Donc, si ça c'est vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les trois petits cochons, la campagne d'Obama et votre prochaine campagne marketing? Mais c'est la règle de trois. Qu'est-ce que la règle de trois? Mais la règle de trois, c'est un principe en marketing et en écriture, mais en communication qui nous amène justement à amener l'information en regroupement de trois. Vous voyez, le cerveau fonctionne quand il y a des patterns. Le cerveau n'est pas capable de prendre beaucoup d'informations. À vrai dire, il a été démontré que le cerveau est capable de prendre sept, plus ou moins deux morceaux d'informations à la fois. Ce qui explique les sept numéros qu'il y a dans nos téléphones, dans les numéros de téléphone. Donc, le cerveau, lui, pour être capable de retenir l'information, il va les mettre dans des petits regroupements. Et le chiffre idéal pour le cerveau, pour créer un pattern de répétition, et dans ce pattern-là, c'est comme ça qu'il absorbe l'information, bien, le chiffre idéal, c'est le chiffre 3. Donc, on voit partout dans notre vie ce chiffre 3-là. Les trois musiquetaires, les trois petits cochons, il y en a plein, là. Et dans le marketing également, Barack Obama, sa campagne, c'était « Yes, we can ». Nike, c'est « Just do it ». Et là, je suis certaine que vous allez voir beaucoup de communication, où là, vous allez déceler, vous allez mettre au jour qu'il y en a beaucoup qui sont regroupés, justement, en trois. Donc, cette trilogie-là permet au cerveau de retenir l'information. Donc, le lien entre ça et votre prochaine campagne marketing, mais c'est justement d'utiliser la règle du 3 dans votre marketing, dans vos conversations, dans toutes vos communications que vous faites. Donc, dans votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans une rencontre avec un client, premièrement, débutez avec notre objectif aujourd'hui, avec quoi qu'on veut repartir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut répondre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, combien de temps va durer notre rencontre. Mettez-la à table. Deuxième partie, ayez le contenu. Donc, si vous avez de l'information à partager, si vous voulez présenter une solution, une stratégie, quoi que ce soit. Troisième partie, conclusion. Donc, de quoi vous avez parlé? Quels sont les points essayants? Et moi, une question que j'adore utiliser à la fin de chacune de mes rencontres, c'est, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Pour voir qu'est-ce que l'autre personne a pris de l'information. Parce que souvent, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je vois toujours dans nos rencontres, c'est qu'on va partager plein, 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 plein d'informations pendant une heure, des fois, une heure et demie de temps. Et là, le client va filtrer, selon différentes choses qui vont se passer dans son cerveau, l'information. Donc, à la fin de la conclusion de nos rencontres, de vraiment ramener... Aujourd'hui, on avait dit qu'on voulait faire telle chose, telle chose. Voici ce qu'on a fait. Voici l'information que je vous ai présentée. Et maintenant, la prochaine action, c'est... Donc, de vraiment conclure. Donc, pour vos rencontres, si vous faites des présentations, dites ce que vous allez dire. Dites-le. Dites ce que vous avez dit. Dans votre marketing, la même chose. Et dans votre marketing, si vous faites des poses dans les médias sociaux, amenez une accroche, amenez un contenu, amenez un appel à l'action. Donc, la règle de trois, en communication, nous permet justement de devenir un communicateur qui est percutant. Avoir une communication qui fonctionne avec comment le cerveau fonctionne. Quand je le dis toujours, quand je sais comment le cerveau fonctionne, bien, je travaille avec. Donc, la règle de trois nous permet justement de devenir ce communicateur-là. Permet aux gens de retenir notre information. Permet justement de... aux lecteurs ou les gens qui nous voient dans les médias sociaux, de connecter avec qui on est et vraiment de retenir l'information. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est important. C'est de, oui, d'envoyer l'information, de communiquer, mais pas juste d'envoyer plein d'informations. Il faut que ça vienne chercher les gens. Et pour que nous, on devienne un professionnel de confiance, une personne ressource, bien, il faut que les gens puissent passer à l'action avec ça. Donc, votre mission, cette semaine, assez simple. Si vous rencontrez un client, même si c'est par Zoom, c'est la même affaire, mettez la table. Aujourd'hui, on va discuter de... On va prendre tant de temps. Ça vous convient. Faites le contenu de votre rencontre et amenez une conclusion. Deuxièmement, si vous partagez dans les médias sociaux, prenez le temps. C'est quoi mon accroche? C'est quoi mon contenu? C'est quoi mon appel à l'action? Utilisez la règle de trois pour justement amener un marketing, amener des communications qui résonnent avec les gens et qui viennent les chercher d'une façon qu'ils vont se souvenir de qu'est-ce que vous avez à partager. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un petit thumbs up. Puis si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et faire croître votre pratique d'affaires, venez nous visiter à strategist.cc et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ont décidé que le status quo, ce n'était pas fait pour eux. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous êtes une de ces personnes-là. Donc, je partage à tous les semaines des stratégies, des outils concrets qui vont vous aider au niveau de la productivité, votre marketing et votre mindset, votre état d'esprit. Donc, assurez-vous de nous rejoindre. Et là, maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action. Prenez la mission cette semaine. Regardez comment est-ce que vous pouvez mettre en application la règle de 3 dans vos communications. Et nous, on se voit mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada